Le club de la médaille d'or est souvent là au début de la carrière, quand il y a peu de subventions. Ça a été mon cas. Il y a de longues années, il y a plusieurs années, mais c'était vraiment un moment clé où je débutais, je commençais ma carrière internationale, c'était lourd financièrement sur mes parents. Donc leur arrivée a été vraiment très appréciée à ce moment-là. Puis quel impact que ça a sur les jeunes qui reçoivent une bourse aujourd'hui? Oui, c'est souvent pour les jeunes un tournoi, deux tournois de plus dans leur saison. Ça leur permet d'en faire plus, ça leur permet de progresser, ça leur permet d'atteindre un nouveau niveau. Évidemment, comme je le disais, le club cible les jeunes qui débutent, où c'est vraiment difficile d'aller chercher des subventions. Puis en général, qu'est-ce que le club de la médaille d'or représente pour vous? Le club de la médaille d'or, ça fait partie du sport québécois, du sport montréalais. C'est pourquoi encore des anciens comme moi sont là aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de groupes comme ça. On a besoin de… ils ont une partie importante dans le sport montréalais depuis… Ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient là quand j'étais jeune, donc je ne peux même pas deviner depuis combien d'années qu'ils sont impliqués. Mais je pense que les organismes comme ça sont primordiales au succès des athlètes. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci.